Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la crise économique et sécuritaire qui se déroule au Nigéria. Le 31 mai dernier, les deux principaux syndicats du Nigéria, le Nigerian Labor Congress, NLC, et le Trade Union Congress, TUC, décidaient de commencer une grève générale illimitée pour exiger une hausse importante du salaire minimum et protester contre la baisse massive du niveau de vie. Les politiques ultra-libérales du gouvernement, applaudies par le Fonds monétaire international, ont conduit à une inflation infernale menant à une massification très rapide de la misère. Cette inflation a été de 30% en 2023 et a atteint 33,6% en avril 2024, avec comme conséquence immédiate des familles qui ne peuvent plus se nourrir et qui se privent d'œufs, de viande ou de lait. Obéissant aux dites recommandations du FMI, qui sont en fait des injonctions, le gouvernement avait déjà décidé, dès son arrivée au pouvoir il y a un an, de mettre fin à la subvention sur les carburants, avec comme effet immédiat un triplement des prix de l'essence. Cette mesure n'était qu'une des mesures suggérées par le FMI. D'autres mesures néolibérales, comme la levée de toute restriction sur le marché d'échange ou l'austérité pour le secteur public, ont également été mises en œuvre depuis l'année dernière, au prétexte de redresser les finances publiques. Ces mesures sont impitoyablement mises en œuvre dans un pays où 40% de la population est déjà sous le seuil de pauvreté, d'après les données de la Banque mondiale. Alors que la population sombre toujours plus dans la survie, le FMI se réjouit et félicite le gouvernement dans son dernier rapport. Je cite « Le Nigeria s'est engagé sur la voie des réformes ambitieuses sous la nouvelle administration de Bola Kinubu, avec comme objectif de rétablir la stabilité macroéconomique et de soutenir une croissance plus inclusive ». Les négociations sur le salaire minimum étaient donc attendues impatiemment. Celui-ci est en effet actuellement de 30 000 Naira, soit 20 euros, alors que les syndicats exigent qu'ils soient apportés à 494 000 Naira, soit 300 euros. Sans surprise, le mouvement fut largement suivi, avec notamment des coupures importantes d'électricité, des perturbations du trafic aérien, une fermeture complète des établissements scolaires. L'ampleur du mouvement a contraint le gouvernement à rouvrir les négociations et les syndicats à décider d'une trêve pendant celle-ci. Rien n'est cependant réglé. Et le FMI et la Banque mondiale continuent leur pression pour que les réformes austéritaires ne ralentissent pas. Ainsi, par exemple, le 14 juin dernier, la Banque mondiale accordait un prêt de 2,25 milliards de dollars, mais en précisant, je cite, « L'essentiel est de maintenir la dynamique emplanchée par les politiques économiques nouvelles du président Bola Kinubu, qui place le pays sur une nouvelle voie qui peut stabiliser son économie et sortir ainsi à terme son peuple de la pauvreté ». Concrètement, cette nouvelle voie dont se félicitent la Banque mondiale et le FMI s'est traduite en mai dernier par un doublement des prix de l'électricité. C'est cette dernière mesure, scandaleuse, qui a déclenché la colère syndicale et populaire. Il arrive ainsi au Nigeria ce qui est déjà arrivé à de très nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui ont suivi les recommandations du FMI pour obtenir des prêts. La logique derrière les conditions qu'impose le FMI est toujours identique, à savoir le retrait de l'État, la privatisation des services publics, la fin du soutien aux produits de première nécessité, etc. Ce retrait de l'État et des services publics et cette paupérisation massive constituent un des terreaux essentiels des groupes terroristes qui tentent, comme dans toute la région, de déstabiliser le pays. Sans surprise, ceux-ci ont profité de cette crise sociale pour relancer leur offensive. Plusieurs attentats suicides ont été commis dans l'État de Borno, un des fiefs du groupe Boko Haram, ce samedi 29 juin, avec un bilan très lourd présenté comme suit par le rapport de police de cet État. Je cite La paupérisation massive et le désespoir qu'elle suscite sont un des éléments clés dans tous les pays où les groupes terroristes se sont implantés. En ce sens, le néolibéralisme et ses politiques économiques imposées par le FMI et la Banque mondiale sont des alliés objectifs de la déstabilisation terroriste. En outre, préconiser le retrait de l'État et la privatisation des services publics empêchent l'État de pouvoir construire la nation. Ces mesures conduisent en effet au quasi-abandon de certaines régions afin de concentrer les ressources sur les sites rentables pour les multinationales. Les dites réformes structurelles isolent certaines régions, minent l'unité nationale, produisent un sentiment d'abandon dans de vastes régions du territoire. Une lutte efficace contre les déstabilisations terroristes ne peut se déployer qu'avec le soutien populaire. Elle nécessite une présence de l'État et une prise en charge par celui-ci de sa fonction de producteur de l'unité et de la cohésion nationale. L'insécurité économique conduit en outre à une tendance au repli de chacun sur son ethnie ou son groupe communautaire avec une tendance au développement de tensions intercommunautaires. En témoigne le dernier rapport d'Amnesty International publié le 26 juin qui évalue à 2500 le nombre de personnes tuées au cours d'affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans le seul État du Bénu pour la période allant de janvier 2023 à février 2024. Enfin, l'injonction du FMI et de la Banque mondiale de baser l'ensemble du développement sur le seul capital privé et essentiellement sur les multinationales conduit les États africains emprunteurs à abandonner tout contrôle sur les investisseurs privés dans l'espoir d'en accueillir un plus grand nombre. L'exemple de la multinationale du pétrole Shell est caricaturale. Depuis des décennies, cette multinationale est épinglée pour ses pratiques dangereuses qui sont décrites comme suit par l'ONG nigériane EDA. Je cite « Les fuites fréquentes de pétrole de ces infrastructures et les pratiques de maintenance et de nettoyage inadéquates ont contaminé les nappes phréatiques et les sources d'eau potable, empoisonné les terres agricoles et les réserves de pêche et nuisent gravement à la santé et aux moyens de subsistance des habitants. » Fin de citation. Aujourd'hui, Shell veut revendre ses activités à une autre compagnie dans des conditions qui sont dénoncées comme suit par Isa Sanoussi, directeur d'Amnesty International Nigeria. Je cite « Le risque est grand que Shell empoche des milliards d'euros de la vente de cette entreprise et s'en aille en laissant les victimes de préjudice sans recours en prise à des abus qui perdurent et à des préjudices pour leur santé. Il faut mettre en place des garanties et des assurances financières afin de remédier sans délai à la contamination existante et de protéger la population contre les dommages futurs avant de donner le feu vert à ce projet de vente. On ne peut pas laisser Shell esquiver ses responsabilités en matière de dépollution. Elle doit réparer les dégâts très importants qu'elle a causés dans la région. » Fin de citation. Ce seul exemple souligne que les États et nations africaines n'ont pas besoin de moins d'États comme l'imposent le FMI et la Banque mondiale mais de plus d'États, c'est-à-dire d'États patriotiques menant des politiques de développement autocentré et des politiques de construction de la nation. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada